Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir l'épée de lumière, donc l'épée Solaïs, sur la map Citadelle des Morts de Call of Duty Black Ops VI Zombie. Alors pour obtenir cette épée, il faudra tout d'abord activer le Pack-A-Punch, ensuite monter jusqu'à la manche 10. Et à la manche 10, vous allez devoir tuer un zombie avec un seau sur la tête. Quand vous allez le tuer, vous allez pouvoir récupérer un item, ce qui vous permettra de récupérer une épée qui se trouve devant les chevaliers dans le grand hall. Alors là, le chevalier qui nous intéresse, c'est celui qui a la tête de lion gravée sur son torse. Donc vous interagissez avec ce chevalier pour récupérer l'épée, et ensuite il y aura 4 parasites qui vont apparaître. Ces 4 parasites, vous allez devoir les tuer avec votre épée. Quand vous allez en tuer un, vous allez voir que votre épée va charger en lumière. Alors très important, si vous rangez votre épée, la lumière de l'épée disparaîtra, donc ne rangez pas votre épée. Et rendez-vous en haut du village pour interagir avec la porte que vous voyez dans le gameplay, pour placer le premier symbole de lumière. Ensuite, tuer une deuxième luciole avec une aura de lumière pour réinteragir avec la porte et placer un deuxième symbole. Vous faites ça avec les 4 parasites pour pouvoir placer les 4 symboles. Alors petite information supplémentaire, à chaque début de nouvelle manche, vous aurez 4 nouveaux parasites avec une aura de lumière pour réaliser cette étape si jamais vous ne l'avez pas fait. Quand vous aurez réalisé cette étape, vous interagissez avec la porte et ça va vous téléporter à l'intérieur. A l'intérieur, il y aura un socle où vous allez devoir mettre votre épée. Et quand vous aurez placé votre épée, il y aura 4 symboles qui vont flotter au-dessus de vous. Ce que vous allez devoir faire, c'est de tirer dans les symboles dans l'ordre qui sera affiché sur le socle. Donc si vous regardez le socle, il y a un symbole lumineux, vous tirez sur le même symbole. Ensuite, il y aura un deuxième symbole lumineux, vous faites la même chose. Et quand vous aurez fait ça avec les 4 symboles, vous allez voir que vous allez pouvoir récupérer votre épée. Donc là, vous aurez l'épée de Solaïs. Et ce qu'il faut savoir avec cette épée, c'est que quand vous allez faire un certain nombre d'éliminations, à un certain moment, l'épée va être chargée. À ce moment-là, vous allez pouvoir maintenir L2 et R2, donc viser et tirer en même temps, pour pouvoir faire son attaque spéciale. Donc son attaque spéciale, c'est une sorte d'aura qui va vous entourer et qui va one-shot les zombies qui vont vous toucher pendant quelques secondes. Ensuite, dernière petite information, si vous recevez un munition max, ça chargera directement la compétence spéciale de l'épée. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'information. Les autres tutos arriveront très prochainement.